Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, vous faites bien d'être sur les antennes de 4U Media Africa Dans le cadre de votre programme quotidien, on rémue l'actu de ce 22 novembre 2022 J'espère que vous allez bien et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin Aujourd'hui, on parlera du Mali et de la Guinée qu'on a créé Grande commission mixte Mali-Guinée, 10 accords de coopération signés On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Nubissi Oufo, on aura également l'avis de Kwechou et de Koumabiti On aura l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour et bien sûr le buzz du jour Il est avec nous ce matin, Koumabiti, vêtu de jaune, plusieurs couleurs jaune, bleu, rouge Bonjour Koumabiti Bonjour Emamuto, bonjour à ceux qui nous regardent, ça fait quand même bien de vous retrouver Dans le cadre de notre émission, on rémue l'actualité Eh bien Emamuto, aujourd'hui nous allons donc rémuer l'actualité en faisant donc escale au Burkina Faso Plusieurs civils ont décidé volontairement de s'engager auprès des groupes ou alors des troupes armées Pour défendre donc l'intégrité nationale On y reviendra sur cette actualité au cours de cette émission Emamuto Elle est également là, vêtue d'orange, on dirait aussi plusieurs couleurs C'est à l'honneur de quoi ? Les deux m'expliqueront ça tout à l'heure Est-ce que... Du orange, ce n'est surtout pas un soutien à la Hollande Donc on fait envie d'une... Justement, est-ce que... Non, non, c'est pas hollandais Peut-être dans la Côte d'Ivoire, s'il faut absolument que ce soit allié à un pays Voilà Autant que ce soit un pays africain Donc bonjour à ceux qui nous regardent alors du côté d'Abidjan Du côté d'Yamou-Soukro peut-être également Bonjour à tous ceux qui nous regardent partout en Afrique et dans le monde Bonjour particulièrement, bien sûr, aux très très fidèles téléspectateurs Dont remue l'actualité Tous ceux qui sont là à partager donc ces quelques minutes Ces quelques heures de télévision A se consacrer encore à l'actualité, encore ce matin, bien sûr Avec toi on aura l'image du jour tout à l'heure Puis tu nous conduiras de quel côté aujourd'hui ? Alors on va aller au Qatar Il se sera beaucoup plus comme ça le temps de ce grand rendez-vous sportif On fera encore l'avion tout à l'heure, comme hier Aujourd'hui Camer, on va faire un tour au Qatar Comme Queen vient de le rappeler Ou alors Kwichou, tant pour moi Eh bien on va faire un tour au Qatar Et puis si vous regardez la mine que j'ai aujourd'hui En réalité c'est parce qu'un premier pays africain vient de tomber Et du coup ça fait pas du bien en fait, ça fait pas plaisir Donc du coup on n'a pas le choix Parce que quand un pays africain joue C'est toute l'Afrique qui est en train de jouer On aura donc à aller au Qatar Peut-être en faisant un petit détour quelque part en Angleterre Où réside une des grandes stars de cette équipe sénégalaise Ce seront donc des images inédites que je partagerai avec vous Et également, vous savez dans ce qui se passe au football Il y a le jeu dans la pelouse Et il y a également le jeu dans les gradins Donc une belle image Qui montre à combien l'Afrique est soudée finalement Durant cette compétition Et voilà, on aura donc à partager ça tout à l'heure Dans le cadre de l'image du jour Et bien sûr on aura les tours des unes du jour Avec Aluida qui fait son retour Le grand retour d'Aluida Il fait son retour Le plaisir d'accueillir Avec Aluida Je suis un peu fâché contre Aluida Parce que si nos confrères tchadiennes sont en train de nous regarder Franchement je suis fâché Parce qu'ils nous ont donné une information hier Mais ils n'ont pas exactement expliqué en réalité De quoi est-ce qu'il était question Il s'agit bien évidemment de ces quartiers nationales d'identité Qui sont définitivement ou alors qui seront gratuitement D'ici qu'elles sont offerts au peuple tchadien Et du coup on voulait saliver davantage C'est-à-dire qu'on voulait avoir toute l'information Mais Aluida C'est quand même préserver le luxe De toute façon Queen se chargera Je suis remonté Face à nos confrères Aluida Alors si vous nous regardez A l'instant moi je suis fâché Parce que vous ne nous avez pas donné Tout ce que j'ai droit de vérifier cette information Et de la compléter pour nous et nos téléspectateurs Voilà mesdames et messieurs A présent l'essence de ce que vous êtes censé savoir Le sujet du jour Voilà le sujet du jour Je vous l'ai dit Nous conduit au Mali et en Guinée Qu'on a créé notamment Grande commission mixte Mali-Guinée 10 accords de coopération signés Et bien après 2 jours d'échange Dans les différentes commissions Maliens-guinéens Ont renforcé le cadre juridique existant En signant 10 accords de coopération Dans divers secteurs Il s'agit des accords de coopération Dans les domaines du commerce De la sécurité De la protection civile De la santé S'y ajoutent des accords Ayant trait aux mines A la géologie A l'exploitation minérale Et à l'énergie Ainsi qu'à la pêche En outre des conventions Sur l'extradition L'entrée de judiciens En matière pénale L'entrée de judiciens En matière civile Et commerciale Et le transfèrement Des condamnés Ont été signés Sans oublier le mémorandum D'ententes de coopération En matière de gouvernance Migratoire Et d'intégration africaine Feuille de route Afin d'assurer Une mise en oeuvre Dirigeante Des conclusions De la réunion Les deux pays Ont procédé A la signature D'une feuille de route De l'ensemble des activités Devant être tenues Durant les deux années Objectif Faut rendre plus dynamique La relation de coopération Dans l'intérêt des populations Et qu'on vient de relever Que cette grande commission Mixte se tient Dans un contexte Géopolitique particulier Et au moment Les deux pays Faut face à des défis Multiformes Communs Aussi les transitions En cours Au Mali Et en Guinée Sont marquées Par la volonté Des dirigeants D'aller vers La refondation Rompante Radicalement D'avec Les méthodes Et pratiques De gouvernance Antérieure Toutes choses Qui leur ont valu D'avoir Une approche Différente Sur la condition Du processus De transition Avec notamment La CDAO Résilient Face à la situation Le Mali Et la Guinée Verront leur solidarité Et rapprochement Renforcée Par le refus Réciproque D'appliquer Les sanctions Prises contre Chaque pays Par l'organisation Communautaire Il n'est donc Point surprenant Que cette Donne Et ses implications Aient été Prises En compte Par la réunion Qualifiée Par certains De tournant Dans les relations Entre les deux Etats Les deux parties Se sont à ce propos Félicité Des nombreuses Mesures Et réformes Entreprises Dans leurs pays Respectifs Dans le cadre De la refondation De l'Etat De la rectification Institutionnelle De la moralisation De la gestion Publique De l'amélioration Des conditions De vie Des populations Et du développement Socio-économique Voilà mesdames Messieurs Notre sujet du jour Vous pouvez participer A cette émission Notamment réagir Par rapport à notre thématique Du jour Reviens à notre page Facebook For You Media Africa Et la fin De l'émission Comme habitez Aura le plaisir De lire Tous vos différents messages Apparus Durant toute l'émission On va à présent Prendre un reportage Concocté par la rédaction De For You Media Africa Et on y reviendra Le mandat On signe une dizaine D'accords de coopération A la clôture De la 9e session De la grande commission Mixe de coopération Mali-Guinée Le 18 novembre dernier A Conakry Un mémorandum d'entente De coopération En matière de gouvernance Migratoire Et d'intégration africaine A été scellé Entre les deux pays Ajouté aux accords De coopération Dans les domaines Du commerce De la sécurité été, de la protection civile et de la santé entre autres. Une grande commission mixte de coopération est une instance de rencontre politique et économique au cours de laquelle les deux pays identifient les points forts et faibles de leur coopération afin de renforcer ce qui marche et de minimiser ce qui ne marche pas. Les cadres des deux pays ont travaillé d'arrache-pied et sont arrivés à l'identification et à la réalisation sans délai. Sous la coprésidence des ministres maliens et guinéens des affaires étrangères, Abdelhaï Diop et Maurice Sanda Kouyaté, la commission mixte de coopération Mali-Guinée, s'est tenue dans un contexte géopolitique particulier et au moment où les deux pays font face à des défis multiformes communs. Monsieur le Président, sous votre leadership, vous avez posé beaucoup d'actes symboliques à l'endroit de notre pays, dont une des plus marquantes est votre position sincère, naturelle par rapport au refus d'appliquer les sanctions illégales et injustes et inhumaines qui ont été imposées à notre pays. Donc il m'a demandé de vous réitérer toute la gratitude du peuple malien par rapport à cela. Cette commission mixte pour laquelle il a souhaité aussi que nous soyons là, nous tenons vraiment au nom du Président à vous remercier pour toutes les facilités qui sont accordées à notre pays sans bureaucratie, avec un engagement concret et on le voit déjà. Le niveau de trafic de marchandises entre les deux pays, si on ne doit prendre que ça, est vraiment dans une courbe ascendante et je sais qu'avec tous les efforts qui sont faits avec les différents programmes de coopération qui sont en place, ça ne peut qu'augmenter les cinq jours. Selon le chef de la diplomatie guinéenne, tout est essentiel dans la coopération entre le Mali et la Guinée. Signe concret des liens étroits qui lient les deux pays, c'est par le port de Conakry que seront bientôt expédiés à Bamako, à partir de la Russie, les grandes quantités de produits pétroliers, d'engrais, de blé, pour à peu près 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a reçu les deux ministres en audience, avait présidé le mercredi 16 novembre au port de Conakry, la cérémonie d'inauguration du gros porteur dénommé Kidal, fruit de la coopération Mali-Guinée-Turquie. Je pense que le mot merci n'existe pas entre nous, c'est un devoir, un devoir qui est moral aussi, en train de s'épauler. Nous avons, moi le président Goïta, la volonté politique de faire avancer les choses. Et vous êtes le technicien, en matière, c'est à vous d'implémenter ce qui doit être fait. Et je l'ai dit la dernière fois aux deux ministres des Finances, qui, bien sûr, vous avez des murs devant vous qu'il faut percer et passer. Et aujourd'hui, la volonté manifeste de nos populations, c'est qu'on apporte les élites, les solutions aux problèmes. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie qu'il faut continuer à travailler d'arrache-pied et surtout à éviter la bureaucratie et être pragmatique, à envoyer des solutions. Et c'est tout ce qu'on attend de vous, pas tous. Il reste que cette volonté des deux pays de faire tronc commun trouve un retentissement favorable chez les populations. Merci à la rédaction et la réalisation de 4U Média Africa pour ce magnifique reportage qui traduisait tout notre sujet du jour. Je vais commencer par vous, Kwechou. Quel est votre regard sur le renforcement de la coopération Mali-Guinée ? Quel est le regard que vous portez sur ce renforcement ? Alors, un regard optimiste. Un regard de quelqu'un qui se dit que d'autres pays devraient en prendre de la graine. Parce que d'entrevoir un projet comme celui-là, qui se veut, il faut le dire, pour les deux pays, une espèce de défi quant à montrer qu'une coopération sud-sud peut tout autant porter ses fruits qu'une coopération nord-sud qui finalement, même si c'est un print de soi-disant bon engagement de la part du nord, est toujours tenté d'une volonté du nord à vouloir piller les parts de richesse du côté du sud. Donc, sud-sud, la Guinée, le Mali, deux pays voisins, deux pays à l'histoire, assez similaires, tant de manière culturelle, tant sur le plan social, qu'également sur le plan politique. Et même, quand je parle politique, j'évoque là, bien sûr, l'actualité les plus récentes. Le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du pays, est d'un gouvernement de transition depuis à peu près un an, à peine. Et également, de l'autre côté, Asimiguita, colonel également. Donc, ce sont à la tête de ces pays, deux jeunes, presque, j'ai envie de dire, qui impulsent une dynamique et qui ont un engagement panafricain à asseoir une nouvelle mouvance. Et qui ont décidé, dans cet engagement, à faire corps ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien précisé dans le reportage, le Mali qui a recours à la Guinée, la Guinée qui, elle, a ouverture sur la mer via le port de Conakry, pour pouvoir acheminer tout ce qui sera fruit de la coopération avec la Russie. Quand on sait que le Mali, aujourd'hui, nous des liens étroits avec la Russie, depuis qu'elle a coupé littéralement les chaînes de ces différentes coopérations avec la France, on comprend simplement que c'est un pays qui est fortement touché par le Sahel et donc avec une propension assez désertique, sans ouverture sur la mer, qui, voilà, tend la main vers son voisin, la Guinée, pour pouvoir bénéficier de cette ouverture vers le monde, il y a la mer et l'océan pour pouvoir donc acheminer les différents produits. Voilà. Outre cela, c'est une commission mixte qui a été menée par les ministres des Affaires étrangères maliens. – C'est deux pays. – Et guinéens, voilà. Le docteur Moïssan Dacouyate, côté guinéen, qui recevait donc son homologue malien durant quelques jours, c'est cette commission. Et du côté malien, Ablaï Diop, qui donc est venu avec plusieurs ministres maliens, il faut le dire, de différents secteurs, tant de secteurs comme les mines, l'énergie, pour pouvoir essayer, une fois à Conakry, puisque c'est la Guinée qui accueillait donc ce rendez-vous, pour pouvoir voir dans quelle mesure il est possible de collaborer sur différents points, même sur le plan de la justice, sur le plan des infrastructures, comment il est possible de concilier les forces pour pouvoir avancer et faire tant commun ensemble. Donc c'est simplement de cela dont il retournait. Et après quelques jours de concertation de ces différents ministres de la délégation malienne qui rejoignent donc en Guinée toute la horde de ministres également sur place, qui sont avant de rencontrer le président Mamadi Doumbouya, question donc d'apporter finalement les fruits de leurs différentes rencontres et de leurs différentes collaborations et d'avoir son assentiment avant de signer donc ces 10 accords de coopération. Et c'est avec totalement donc l'assentiment du président Mamadi Doumbouya que ces accords ont été signés. Voilà. Tu le précisais encore, Mouto, ça sillonne vraiment, ça ratisse l'âge, ces 10 accords. Effectivement, oui. Même sur le plan de la géologie, on est vraiment allé ratisser l'âge. La justice est touchée. Même sur le plan de l'agriculture, vraiment, il est question de pouvoir faire corps ensemble et de matérialiser le rapport de fraternité, d'amitié qui lie les deux présidents. Parce qu'il faut le dire, même lors de son discours, Abdel Aïdiop a tenu à remercier le président Mamadi Doumbouya en lieu et place de son président, donc le colonel Assimi Goïta, le remercier notamment de sa récente visite au Mali, de son soutien à l'endroit du Mali, un soutien indéfectible, alors même que le Mali était, et continuait d'être visé de toutes parts. Il a notamment évoqué les tentatives de sanction de la CDAO qui n'avait pas connu l'assentiment du colonel Mamadi Doumbouya, qui allait là totalement en soutien, donc au colonel Assimi Goïta. Voilà, c'est une entente qui se matérialise et finalement on comprend qu'il est possible, au-delà de ce qu'on peut voir malheureusement entre d'autres pays africains qui s'entre-déchirent, des pays voisins notamment, il est possible de voir dans des pays voisins qui arrivent à concilier leur histoire, à regarder en arrière quant à savoir que c'était un peuple uni avant qu'il niait les colonisations et l'impérialisme. Et un peuple donc qui aujourd'hui engage une nouvelle dynamique et se dit si on mène le même combat, pourquoi ne pas faire simplement tronc commun et plus fort, réunis on est forcément plus fort. Donc c'est simplement en cela qu'on peut résumer cette commission. C'est la neuvième commission, la neuvième session mixte, voilà, Mali-Guinée. Merci Kwechou, je me retourne vers vous. Comment habitez ? Quel est le regard que vous portez sur le renforcement de la coopération Mali-Guinée ? Eh bien, il est vraiment plutôt positif, plutôt apprécié, plutôt encouragé. Aujourd'hui, le Mali et la Guinée-Conakry sont deux États, frères, qui ont décidé de vrai ensemble, qui ont déjà à la tête de leur pays, des jeunes, c'est-à-dire, de l'autre côté, on a Mamadou Doumamadou Doumbouya, et de l'autre côté, on a Simi Goïta, et ils sont tous de l'armée. Donc, du coup, à un moment donné, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Désormais, il y aura la possibilité même, parce que quand on parle de coopération, on parle également de tout ce qui va avec, c'est-à-dire que la liberté de circuler, d'entrer et sortir, d'aller en Guinée, comme au Mali, sans toutefois qu'on ne soit inquiété, et ça, c'est une plus-value, déjà, que le Mali et la Guinée équatoriale, je veux dire la Guinée-Conakry, pour moi, des conventions qui, à ma foi, sont plutôt justes, parce que ce sont les deux pays, ou alors, ça fait partie, ces deux États font partie de ces États qui traversent des périodes un peu plus difficiles, ou alors des moments difficiles, ou alors qui ont même traversé, qui ont eu à traverser des moments difficiles, notamment avec le terrorisme qui se vit de ce côté-là, en Afrique de l'Ouest, et aussi, on sait très bien que ce sont les pays où, à un moment donné, c'est-à-dire que le secteur agroalimentaire est quasiment inférieur, donc, du coup, comme on dit généralement en Afrique, ou précisément au Cameroun, qu'une seule monnaie ne peut pas attacher un mai, donc, il faut l'aval de deux mots, ou alors de plusieurs, pour pouvoir nouer, et donc le mettre en question. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est une belle initiative. En fait, en tout cas, c'est ce qu'on demande aux pays africains, de travailler en parfaite union, en parfaite harmonie, en parfaite cohésion même, pour pouvoir évoluer, parce que, vous voyez, quand un pays comme le Mali a pu signer, ou alors a pu se rapprocher de la Russie, ça, c'est un pas en avant. Non, et maintenant, étant donné que la Guinée, de son côté, essaie de se rapprocher de la Russie, et se détacher de la France, de la France, se rapproche de la Russie, et se détache de la France, à un moment donné, c'est une pierre du coup. C'est-à-dire que, la Russie, qui a donc, sous sa protection, le Mali, et la Guinée, et maintenant, on se rend compte que, de ce côté-là, ces deux pays auront plutôt l'avantage, ou alors le privilège, de pouvoir être parmi les premières nations, ou alors les premiers pays, à bénéficier des avantages, ou alors des bienfaits de la Russie, chose qu'il faut apprécier. Maintenant, si on rentre maintenant dans le domaine, peut-être militaire, on va simplement se rendre compte que, de même que la Guinée, ou alors de même que le Mali, au moins le Burkina Faso, aussi, a montré quand même sa solidarité, et ça a marqué quand même sa présence, lors de la dernière visite du président Burkinabé, ou le capitaine Ibrahim Tauret, de l'autre côté. On a vu quand même cette solidarité-là. si on essaie de regarder, ça fait une espèce de triangle. C'est-à-dire que, le Mali qui est en-dessus, la Guinée qui est peut-être à gauche ou à droite, et le Burkina Faso qui est en train de... C'est-à-dire que, voilà trois pays, frères, qui, ma foi, sont en train de travailler, ou alors sont en train de vouloir améliorer quand même leurs conditions de vie, chose qu'il faut apprécier. Et je vous rassure d'une chose, c'est que, d'ici à là, peut-être d'ici deux ans, trois ans, ces trois pays, qui, à un moment donné, feront partie quand même des pays les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, oui. Et ce qui est pour aujourd'hui, pour quand même, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est ce travail en parfaite collaboration et parfaite cohésion qu'on relève, ou alors qu'on soulève de ce côté-là, à Emma Mouto. Merci, comme habité, on va directement, on reste avec toi pour l'info du jour. Merci, Emma Mouto, l'info du jour va nous conduire puisqu'on parlait donc de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. On va s'intéresser également au Burkina Faso et quand on parle de Burkina Faso, on parle également de cette affaire de terrorisme et quand on parle de terrorisme, automatiquement, on voit l'armée et simplement pour vous dire aujourd'hui que l'armée ou alors le gouvernement burkinabé a donc décidé de faire un appel d'offre ou alors un appel d'offre autant pour moi si je peux me permettre, on parle ici de 30 000 volontaires qui ont donc décidé de s'engager pour défendre les couleurs de la patrie. Voilà, on peut donc le voir en image, le Burkina Faso, elle serait donc plus de 30 000 personnes âgées de 18 à 77 ans. Ça, c'est donc l'âge maximal de ce côté-là qui se sont donc inscrites sur les listes pour rejoindre donc les volontaires pour la défense ou alors pour défendre la patrie contre le terrorisme. C'est en octobre que les autorités de la transition avaient donc lancé un recrutement avec pour mission de protéger aux côtés donc des forces de défense et de sécurité les populations et les biens de leur communauté selon donc Peste Blaise voilà, qui a donc Caboret qui a donc souligné ceci je vais juste le répéter vu ce qui s'est passé sur ma nation on a perdu notre terre moi dans la boucherie j'ai fait beaucoup de voyages mais je ne peux plus le faire pourquoi ? Parce que en plus j'ai perdu trop d'amis j'ai des amis qui faisaient donc leur paillage en brousse vers l'est tous sont rentrés à Ouagadougou et d'autres sont morts quand je parle j'ai envie de pleurer je suis prête je suis donc prêt à mourir pour ma patrie a donc déclaré Peste à Blase Caboret un volontaire qui a donc décidé de faire donc d'entrer dans l'autodéfense ou alors d'entrer dans la milice Burkinabé pour accompagner donc l'armée Burkinabé à mieux lutter contre le terrorisme c'est de ça qu'on soulignait tout à l'heure que quand vous voyez une nation qui est derrière un gouvernement ça veut dire en réalité que le gouvernement travaille et aujourd'hui malgré que le capitaine Ibrahim Traoré vient à peine de prendre les reins de ce côté là à un moment donné on voit quand même la population qui est derrière ce jeune homme qui est derrière le président à la capacité de pouvoir résoudre elle-même ses propres problèmes sans avoir recours à tous ces grands puissants CEO tout à fait tout à fait récemment encore juste pour ajouter de l'eau à votre moulin récemment encore on a vu le président le capitaine Ibrahim Traoré qui a renoncé à son salaire parce que là il faut le dire il a renoncé à son salaire il a plutôt augmenté le salaire du gouvernement c'est-à-dire des membres du gouvernement mais par rapport à lui il a plutôt dit non il n'a pas besoin de ce salaire ce qu'il a besoin c'est de voir sa nation c'est de voir son pays il a un but précis un objectif assez précis on voit en lui quand même un panafricaniste quand même en herbe donc du coup Ibrahim Traoré voilà la réalité en question voilà la réalité abyssale de ce qui se passe des informations qui se passent donc au Burkina Faso chers téléspectateurs vous avez donc vu plus de 30 000 personnes ou alors qui ont décidé de rallier donc les troupes de l'armée 77 ans chose qui décide de rejoindre l'armée et dire bon voilà si à 77 ans mon pays fait encore face au terrorisme alors si moi à 77 ans je peux encore défendre les couleurs de mon pays pourquoi pas même si je sais que moi le nez je ne serai pas très utile mais pas cela détene je vais quand même défendre la patrie de toutes les façons la patrie d'abord et le reste après donc du coup on peut simplement juste apprécier c'est un geste salutaire un geste salutaire de ce côté là des Burkinabés un chapeau à vous un coup de chapeau à vous et vraiment beaucoup de courage à Emma Mouto c'était donc l'information du jour Emma Mouto on se retrouve demain mercredi pour une nouvelle notre livraison de l'information du jour merci pour inviter l'information très riche d'ailleurs on va rapidement poursuivre notre programme cette fois-ci avec les unes du jour et on célèbre le grand retour à lui d'info les unes du jour c'est tout de suite avec Kouichou effectivement c'est le moment des grandes unes et le moment du grand retour d'Aluida Info mais bon ne vous emballez pas trop Aluida Info qui s'intéresse à l'actualité de manière un peu plus globale internationale et s'intéresse notamment à l'actualité du côté du Mali voilà Aluida Info donc qui est dans le premier titre que je vous propose ce matin dans notre tour des unes du jour s'intéresse donc à l'actualité au Mali le Mali qui interdit simplement toutes les activités menées par des ONG financées par la France et c'est une actualité qui fait énormément parler et c'est en réaction notamment à la suspension de l'aide publique au développement française à destination du Mali Bamako donc qui décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France y compris dans le domaine humanitaire voilà il faut rappeler donc que le premier ministre parentérim malien le colonel Abdoulaye Maïga estime que la décision française prise depuis février 2022 ne suscite aucun regret d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée par une jante française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aide déshumanisante et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants fin de citation Abdoulaye Maïga le 18 novembre dernier le ministre français des affaires étrangères a officialisé la suspension de son aide publique au développement en faveur notamment du Mali et c'est une réaction donc du berger à la bergère de la part du Mali en tout cas c'est un article signé à Luida qui s'intéresse donc à l'actualité du côté en fait d'une pierre de cou on est au Tchad c'est cette information moi j'ai un problème avec de toutes les façons après on est arrivé on est au Tchad allez on reste dans un autre site d'actualité en Afrique centrale cette fois au Gabon notamment avec le site gabonatu.com qui titre en économie la BAD voilà réaffirme Ali Bongo son engagement à poursuivre son appui à la mise en oeuvre des projets structurants au Gabon voilà de quoi il retourne dans cet article alors simplement que reçu en audience au palais présidentiel le président du groupe de la Banque africaine de développement le docteur Akinwimi Akinwimi Oye Deji Adesina a réaffirmé aux chefs de l'État gabonais Ali Bongo Ndima l'engagement de sa banque à poursuivre son appui à la mise en oeuvre des projets structurants déjà en cours il faut rappeler qui sont partenaires techniques et financiers privilégiés de l'État gabonais la BAD donc la Banque africaine de développement est aujourd'hui engagée dans plusieurs projets structurants dans le cadre de la relance économique et l'accompagnement de la vision du président de la république pour un mieux-être des populations gabonaises la suite de notre tour des unes cette fois-ci c'est encore avec l'actualité concernant le Mali France Mali la France suspend son aide au développement le Mali suspend les ONG françaises on est là avec le site lefaso.net le gouvernement de la transition du Mali sort de son silence suite à l'annonce de l'hexagone de suspendre son aide publique au développement à destination du Mali à raison de la coopération militaire mali-russe et les risques de détournement de cette aide voilà et c'est dans un communiqué rendu précise lefaso.net un communiqué rendu public le lundi 21 novembre on était hier également que le porte-parole du gouvernement le colonel Abdoulaye Maïga a réaffirmé qu'il s'agit dans des allégations fantaisistes et qui n'ont pas de fondement voilà plus de précisions à lire dans lefaso.net l'actualité également à suivre c'est du côté du Cameroun où on s'intéresse au quotidien au journal l'essentiel l'essentiel donc en kiosque le biais hebdomadaire d'information et d'analyse camerounais qui ce mardi s'intéresse à l'actualité notamment concernant la fiscalité au Cameroun la vie sera plus chère en 2023 voilà un message des plus alarmants quand on sait que le Cameroun connaît déjà une montée en puissance des prix des arrêts alimentaires et l'essentiel qui fait savoir que ça n'ira pas en s'améliorant en 2023 de nombreuses dispositions fiscales nouvellement contenues dans le projet de loi de finances pour le prochain exercice budgétaire auront donc un impact direct sur le coût de la vie et c'est le cas notamment de l'augmentation du tarif du timbre fiscal qui devrait passer au Cameroun de 1000 francs à 1500 francs et l'entrée en vigueur de la taxe notamment sur les téléphones portables et autres terminaux électriques etc et il est question pour l'état de mobiliser les 6359 milliards nécessaires pour un fonctionnement en 2023 en tout cas c'est à lire dans le biais hebdomadaire l'essentiel en kiosque au Cameroun pour sortir de notre tour des unes on s'intéresse à l'actualité traitée par le journal à capitaux public Cameroun tribune lion indomptable Paul Biassone la mobilisation à trois jours de l'entrée en compétition de l'équipe nationale du Cameroun dans la coupe du monde au Qatar le président de la république a écrit au capitaine Vincent Abou Bakar de la sélection camerounaise et dans ce message des encouragements le chef de l'état invite les joueurs à faire preuve de détermination et d'engagement afin d'isser très haut les couleurs nationales verts ou jaunes au Qatar du Cameroun voilà sur ce on va mettre un fond à notre tour des unes et souhaiter bon vent aux équipes africaines au Qatar merci Koujou effectivement bon vent à tous ces pays africains qui représentent l'Afrique du côté du Qatar pour cette 22e édition de la coupe du monde Qatar 2022 à présent on va s'intéresser au flash d'information en langue anglaise et en langue française avec Nalae Bokia et Jif Otsou tout de suite Mesdames et Messieurs à ce stop informationnel sur les antennes de For You Media Africa et bien nous démarrons donc en parlant du président Kenyan William Ruto qui a donc été reçu à Kinshasa par le président congolais Felicity Sekedi au centre de cette visite la situation sécuritaire dans l'est de la RDC Nairobi participe donc à la force régionale est africaine en cours de déploiement dans le pays une force dont la mission sera d'imposer la paix aux groupes armés recalcitrants et non de la maintenir à affirmer le chef de l'état Kenyan William Ruto a également souligné que le conseil de sécurité et de paix de l'ONU de l'Union africaine ainsi que le conseil de sécurité des Nations Unies ont été informés en Afrique du Sud la cour d'appel ordonne le retour de l'ancien président Jacob Zuma en prison elle a estimé que le chef d'état a bénéficié d'une libération conditionnelle pour des raisons médicales illégales l'an dernier la juridiction a donc jugé lundi dernier que la libération avait été accordée par le directeur de l'administration sud-africaine contre l'avis du comité médical de l'administration âgée de 80 ans l'ancien dirigeant avait été condamné à 15 mois de prison en juin 2021 pour outrage à la cour ce dernier n'a justement pas purgé n'a purgé que deux mois avant de bénéficier d'une libération conditionnelle pour des raisons médicales qui restent floues selon la cour d'appel qui ordonne donc qu'il retourne au centre correctionnel pour purger le reste de sa peine nous sommes en sport à présent coupe du monde Qatar 2022 dans le deuxième match de la journée du 20 en novembre 2022 les Pays-Bas ont donc battu le Sénégal deux buts à zéro dont la foulée d'Angleterre-Iran la première véritable grosse affiche du tournoi opposait le Sénégal champion d'Afrique aux Pays-Bas elle a donc tourné à l'avantage des Hollandais qui ont arraché une victoire protégée d'Aliou Sissé dans le temps additionnel toujours dans cette journée l'Angleterre s'est imposée contre l'Iran 6 buts à 2 alors que les Etats-Unis et le pays de Galles se sont neutralisés 1 buts à 1 nous restons dans la coupe du monde pour présenter l'affiche du jour en ce moment l'Argentine affronte l'Arabie Saoudite dans le groupe C au Luzel Stadium à 14h ce sera le Danemark contre la Tunisie dans le groupe D au stade Education City à Doha à 17h le Mexique sera face à la Pologne au stade 974 toujours à Doha à 20h l'équipe de France champion en titre sera contre l'Australie dans le groupe D au stade Al-Djanoub c'est la fin mesdames et messieurs on remue l'actu se poursuit en D.A.C. D.A.C. Democratic Republic of Congo D.A.C. United Nations peacekeeping troops in the region He said But we think this is not much for peace Ruto suggested that the East African troops would be more forceful saying the regional force will impose peace on those who are built hand on creating instability Now move away to Uganda The country intend to send 1,000 troops to the DRC as part of regional defense Uganda's army said on Monday it will send 101,000 troops to neighboring the Mukati Republic of Congo by the end of this month to join a regional force mandate to help end the case of instability The seven countries of the East African Community which Congo joined this year agreed in April to send up efforts to fight militia groups in Congo East Uganda will be the third country to deploy troops after contingents from Kenya and Rwundi arrive in the area Uganda's army spokesperson Felice Kualije said But their involvement has been opposed by some activist groups and officials because of Uganda's role in Congo's bloody civil wars In South Africa the former president Jacob Zuma who has officially finished serving a 15-month jailed sentence for content of court must return to prison after his conditional release last year on half grounds was contrary to the law on appeal called Rule Monday The 80-year-old former head of state was convicted in June 2021 for stubbornly refusing to testify before a commission investigating corruption under his presidency His imprisonment the following month triggered an unprecedented wave of violence and looting in a tense socioeconomic context leaving 350 dead Two months later he was released for half reasons and placed under judicial supervision Finally we go to Qatar to talk about the the rencontre against Senegal and Netherlands The Netherlands kick off their 2022 World Cup campaign with a 2-0 win over the African champion Senegal in Group A on Monday Aerie Divisier top scorer Cody Capot headed home in the 84th minute on his World Cup debut and David Classen stuck deep into injury time to give the Orange a crucial win Ecuador and Netherlands are now joined leaders in Group A after both registering 2-0 wins in their respective openers They will face each other in their second group game on Friday That was also down to Netherlands goalkeeper Andris Nopet who made three strong saves to deny the Senegalese in his first game for the national team Laid goals by Cody Gappot and David Classen gave the Netherlands a 2-0 victory over the African champion Senegal on Monday on their return to the World Cup stage And that is end for you and that is end for today J-Photo my name Keep watching On Remue Lach Merci Angalei Boki pour ce flash d'informations en langue anglaise et en langue française Vous êtes toujours sur les antennes de 4U Media Africa dans le cadre de votre programme On Remue Lach de ce 22 novembre 2022 et aujourd'hui on parle de la grande commission mixte Mali-Guinée 10 accords de coopération signés On a M. Numbisiwafo en ligne Allô Bonjour M. Numbisiwafo Merci Bonjour M. Numbisiwafo Bonjour à tous ceux qui t'accompagnent sur le plateau Bonjour aux techniciens Bonjour aux nombreux téléspectateurs de 4U Media Merci M. Numbisiwafo C'est un plaisir de vous avoir ce matin et aujourd'hui on parle de la grande commission mixte Mali-Guinée 10 accords de coopération signés M. Numbisiwafo le domaine du commerce sécurité santé exploration minéral énergie etc. la nouvelle dynamique de coopération impulsée peut-elle être un indicateur majeur dans les différents processus de transition en cours dans ces deux pays notamment le Mali et la Guinée bien entendu bien entendu c'est la lecture majeure qu'on peut faire de ce que je considère comme un rapprochement de solidarité entre deux pays voisins mais qui aujourd'hui traverse un contexte dans des conditions à peu près identiques je voudrais préciser que les deux pays sont dans une dynamique de refondation de leur état et de rectification institutionnelle je voudrais rappeler que les deux états sont dirigés par des militaires d'un côté il y a le colonel Babaji Dumbuya pour la Guinée de l'autre côté il y a le colonel pour le Mali autre chose c'est que ces pays là sont dirigés par des gens qui sont comme un mari au pouvoir par des coups d'état militaire et qui sont un tout petit peu combattus par la CEDAO l'institution qui réunit les pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest donc c'est des pays qui du fait qu'ils ont possédé par des coups d'état pour arriver à l'alternance au pouvoir sont aujourd'hui un peu isolés et victimes de sanctions de la part de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest et donc ces pays là sont également ces pays qui ont décidé de diversifier leur partenariat et donc mènent une certaine fronde pour dire la chose plus simplement contre l'ancien colonnateur d'hier qu'est la France et contre des institutions qui accompagnent cette France dans sa véléité impérialiste que sont par exemple l'ONU et même la CEDAO en passant l'UA également donc il faut dire que compte tenu du profil des dirigeants de ces deux pays on ne peut envisager qu'un rapprochement parce que voyez-vous l'isolement dont a été victime le Mali quand le veuille ou pas a quand même fait souffrir le Mali qui il faut le rappeler est un pays de l'Intealand c'est vrai que c'est un pays à l'intérieur du continent qui ne bénéficie pas d'accès direct à la mer alors ce rapprochement ou alors ces accords de coopération même si on a cité le commerce même si on a cité la sécurité même si on a cité la protection civile même si on a cité la santé l'exploitation minérale et consorts a pour but de permettre à ces deux pays de souffler et de se mettre à une certaine distance considérable des sanctions et de l'isolement que leur impose la CEDAO je voudrais dire que avant dans la foulée de ces accords le colonel Mamadik a quand même inauguré un grand parking au port de Konakry un grand parking baptisé KIDAL qui aura pour vocation désormais d'accueillir des produits en provenance notamment de la Russie des produits comme le pétrole des produits comme l'engrais des produits comme le blé et TCA et donc ça va être désormais avec cette coopération une relative bouffée d'oxygène pour le Mali qui va trouver une ouverture sur la mer et donc une possibilité réelle de procéder des importations à partir de celui qu'on considère aujourd'hui comme son principal allié qui est la Russie je précise que rien ne dit que dans les prochains jours la Guinée ne se rapprochera pas elle aussi de la Russie qui apparaît aujourd'hui comme une alternative à la tutelle à la très grande tutelle et la très encombrante tutelle de la France dans la région je voudrais préciser qu'en dehors de cet aspect qui va quand même permettre à ces deux pays de se soutenir économiquement pour davantage tenir dans leur phase de transition je voudrais préciser qu'il y a quand même des accords de sécurité qui permettent de lutter contre le terrorisme de lutter contre la contrebande qui fait quand même rage dans la région donc on va progressivement noter une je peux ça me le dire une relative montée pour avoir une coopération beaucoup plus solide entre ces deux pays dans la lutte contre des pleines d'insécurité transfrontalière qui agit tout le Sahel et notamment ces deux pays là donc voilà comment il faut voir la chose Mais il faut également comprendre qu'il y a une dynamique qui est en train de se constituer. C'est une dynamique de mise en place des politiques véritablement souverainistes, des politiques véritablement autonomistes. Et on commence à constituer la haine. Et c'est ce qui a toujours fait peur à la puissance impérialiste qu'est la France, c'était de voir son hégémonie, de voir son influence dans la sous-région se diluer, et de voir se propager des vénérités de souveraineté qui lui empêcheraient à elles, les autorités françaises, de véritablement asseoir leur domination sur cette sous-région et donc à l'exploiter convenablement d'un point de vue économique. Donc il faut dire que cela va davantage mettre ensemble deux peuples pour davantage que ces peuples-là disposent d'eux-mêmes. Je voudrais dire que c'est une volonté, une volonté des dirigeants qui est quand même assise sur un enthousiètre d'une société civile qui agit. Je voudrais préciser, je voudrais rappeler que l'un des artistes guinéens les plus connus, à savoir Salif Keïta, a quand même initié une organisation culturelle qui faisait appeler à la constitution d'une fédération entre les deux états. Je précise que lui, Salif Keïta disait que ces deux états-là n'ont jamais été véritablement comme Édouard me restait un. Donc si on part dans cette dynamique-là, on peut expérimenter, on peut entrevoir une dynamique sous-régionale de création d'une confédération véritablement souveraine qui, de plus en plus, se démarque des pratiques impérialistes, de grandes puissances, notamment des anciennes puissances colonisatrices, comme la France. Donc ils vont voir que c'est un noyau qui peut commencer à se constituer, mais c'est un noyau qui, en se constituant, il va falloir le rappeler, va mettre à mal la CDAO que l'on accuse de plus en plus d'être à la solde des puissances impérialistes, et notamment de la France, qui la manipule selon ses humeurs et selon ses intérêts. Merci, Wafo. On aurait bien aimé poursuivre cet échange, mais le temps nous tient à la gorge. Puis on vous dit à demain et passez une excellente journée. Merci à vous, Emamouto. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. Merci. Voilà, merci à M. Nubissi, Wafo. On va tout de suite s'intéresser à l'image du jour avec vous, Kouichou. Alors pour l'image du jour, comme je vous le faisais savoir à l'entrée de cette émission, nous amène au Qatar, avec peut-être un petit détour quelque part en Angleterre. Alors, on aura deux images qui nous ramènent toutes les deux vers la rencontre qui se disputait hier entre le Sénégal et les Pays-Bas. Voilà, les lions de la Teranga qui affrontaient lors de leur première rencontre, lors de cette Coupe du Monde qatarienne, le Pays-Bas. Il faut dire que c'était le choc de cette poulpée. Et malheureusement, qui aura connu la défaite des lions de la Teranga. Un match qui a été suivi par des millions de téléspectateurs en Afrique et bien sûr au-delà. Et parmi ces millions de téléspectateurs, un et non des moindres, Sadio Mané. Sadio Mané, le grand absent de cette rencontre qui a été blessé à quelques jours de la compétition et qui a dû se séparer de la tanière des lions de la Teranga. Mais loin des yeux, près du cœur, on va donc pouvoir regarder en image. Sadio Mané, les mains sur le cœur. En fait de manger du cou. Voilà, à écouter donc l'hymne, l'hymne des lions de la Teranga lors du début de la rencontre. Voilà, un autre qui lui n'a pas eu besoin de regarder cette rencontre à distance vu qu'il est au Qatar actuellement. Il est le président de la Fédération Camerounaise de football. Et autant qu'on a pu voir Ella Di Diouf, la star du football sénégalais au Cameroun pendant la Coupe d'Afrique des Nations, autant Samuel Eto également, on a pu le voir, donc, maillot des lions de la Teranga arboré à même le corps. Et voilà, qui venait simplement soutenir une nation africaine. La première qui devait donner, donc, le temps aux autres quatre nations africaines présentes dans cette compétition. Samuel Eto qui, il va sans dire, a poussé, donc, des cris pour le Sénégal, pour les pousser très haut. Mais c'était sans compter, malheureusement, sur les Hollandais, notamment avec Pagop, Parc, avec Gappo, voilà, j'y arrive, avec Gappo à la 84e minute, malheureusement, qui inscrivait, donc, le premier but des Hollandais dans cette rencontre, qui a été suivi tout de suite après, quelques minutes après, par Glassen, notamment, dans le temps additionnel. On était carrément à 90,9, voilà, et qui inscrivait, donc, le deuxième but qui venait, littéralement, à sommer les lions de la Teranga, qui s'inclinent, donc, finalement, par un score de deux buts contre zéro, deux buts à zéro. Et voilà, donc, Samuel Eto qui soutient les lions de la Teranga, Sadio Mane a même son salon, qui a quand même, hein, ce geste patriotique. Voilà, quand tu as remarqué le coquis, c'est bon. C'est le coquis, c'est le coquis. C'est le coquis. En tout cas, une belle image. Mais c'est du coquis, comme vous voyez, si la diffusion peut revenir avec l'image, vous-même, vous allez voir qu'il est en train de manger du coquis. Regardez-vous, regardez, regardez, est-ce que c'est pas du coquis? Alors, voilà, mais c'est beau, en réalité, en tout cas, c'est beau. En tout cas, c'est beau, on voit Samuel Eto qui supporte le Sénégal, on voit Sadio Mane qui est assis, en train de regretter. Ah, le pied qui est plâtré. Le pied qui est plâtré. Et lui, il est en train de regretter parce que quand vous voyez cette image, c'est un moment de regret. Il s'est dit, waouh, si j'aurais été là, vraiment, j'aurais dû apporter peut-être en plus à l'équipe. C'est en train d'un peu de tristesse. Oui, tout à fait. Et Samuel Eto qui s'est dit, en fait, sur l'image, on voit Samuel Eto qui dit, eh, je vais dire, eh, Mane, où es-tu? Donc, c'est comme, vous voyez, l'espèce de visage, vous voyez, tout. C'est ça. Et puis, Mane, où es-tu? Parce qu'en réalité, si Mane était là, il faudrait vraiment le Pays-Bas, le Pays-Bas n'allait pas. C'est remarquable. Oui, mais ils ont joué pratiquement tous nos matchs, ils ont eu la plus grande possession de base. Mais on dit souvent que vous finissez de travailler et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient manger à votre place. Moi, je reste pour que le score soit... Nul, quasiment, nul, vierge. Oui. Mais après... De toutes les façons, le Sénégal a quand même fait une très belle prestation. Qu'à cela le tienne, le Qatar, c'est quand même où est-ce qu'il va poser le pied d'ici samedi. Mais en attendant, il y a quand même d'autres lions qui vont se venger aussi. Jeudi prochain. Dans 48 heures, exactement. Merci, Kwechou. Et c'est avec vous que nous mettons un terme à cette édition de votre programme. Remue, l'acteur n'aura le plaisir de vous retrouver demain avec un nouveau contenu. Portez-vous bien et passez une excellente journée sur nos intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada